Le parquet de Paris semblait assez catégorique avant-hier. Il invoquait même des indices précis et concordants permettant d'identifier un deuxième djihadiste français sur la vidéo, diffusé dimanche par l'État islamique. Seulement, les choses semblent avoir évolué depuis. La mère de Michael de Santos, qui avait dans un premier temps identifié son fils, ne le reconnaît plus sur les images. On va en parler, Sonia, avec notre invitée. Oui, Wassim Nassr, bonjour. Vous êtes journaliste à France 24, vous êtes considéré comme le spécialiste français de l'État islamique. Et depuis le début, vous avez des doutes sur l'identité de cette personne ? Effectivement, depuis le début, j'ai formulé des doutes. Je les ai formulés ici, chez vous, d'ailleurs, et à France 24, que je remercie de m'avoir soutenu dans cette démarche, parce que tout le monde pensait que c'était vraiment lui. On était très peu à remettre en question cela. Mais bon, il y a des éléments... Vous êtes clair aujourd'hui, vous dites « ce n'est pas lui ». Je dis qu'on pense, de jour en jour, qu'effectivement, on avait raison d'émettre un doute, et que ce n'est très probablement pas lui qu'on voit sur cette vidéo. Maintenant, Dos Santos a une ressemblance physique avec cette personne. Dos Santos est un djihadiste. Il est en Syrie. Il ne s'en cache pas. Il poste des photos sur Twitter régulièrement. Il a eu six comptes Twitter. Et bon, ça, c'est un fait. Mais pour revenir à la vidéo, il y a aussi des choses factuelles qui m'ont mis la puce à l'oreille, si je puis dire. Alors allez-y, qu'est-ce qui vous fait douter ? Voilà. Au début de la vidéo, à la minute 6.50, on voit cette même personne, présentée comme Dos Santos, s'exprimer avec un arabe parfait et avec un accent syrien prononcé. Donc il cite... Il dit... Il parlait des bombardements de nos familles. Il ne dit pas de notre communauté, comme c'est habituel, ou des musulmans. Donc de nos familles. Ce qui laisse entendre qu'il est syrien. Et il cite trois villes, donc Ruta, Hula et Banias. Et en prononçant le nom des villes, il a vraiment... C'est un local. Ça s'entendait que c'était un local. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les yeux. Dos Santos a les yeux clairs. Alors la personne qu'on voit sur cette vidéo a les yeux foncés. Cette personne sur la vidéo a la barbe moins fournie que celle de Dos Santos. Donc ce sont les trois éléments qui ont fait germer le doute. Et après, bon, on a bien sûr procédé à des vérifications. Donc son entourage, les gens qui sont autour de lui, ou ses compagnons, entre guillemets, ont tous dit que ce n'était pas lui. Vous les avez contactés, vous, en Syrie ? On les a contactés, moi et David Thompson de RFI. Donc lui, il s'est occupé, on va dire, du volet des djihadistes français, et certains tunisiens. Et moi, j'ai contacté des djihadistes locaux, qui m'ont dit que ce monsieur qu'on voit sur cette vidéo est un certain Abu Umayra, et donc un local, un syrien. Mais encore une fois, même si on a formulé les doutes depuis le début, peut-être que le parquet a des éléments qu'on n'a pas. Et c'est pour ça que, voilà, il faut rester quand même... On est resté quand même prudent. Mais encore une fois, maintenant que sa mère a dit qu'elle n'a pas reconnu son fils, ça accentue les chances que ça ne soit pas lui. Pourtant, elle l'avait identifié formellement dès mercredi. Comment vous l'expliquez, ça ? Je l'explique, et je l'ai déjà dit aussi dès le premier jour, que, encore une fois, Dos Santos a posté pas mal de photos depuis la série. Sa mère sait très bien qu'il est en Syrie et qu'il est djihadiste. Donc, est-ce qu'elle l'a reconnu sur ses photos ? Ou est-ce qu'elle l'a reconnu sur la vidéo ? C'est ça, la question. On ne sait pas vraiment. Et il faut imaginer aussi le désarroi de cette mère, la pression psychologique d'avoir des enquêteurs, des services français en train de lui poser des questions. Donc, peut-être, dans ces conditions, voilà, elle n'avait plus un jugement assez correct. Et elle s'est dit, bon, il est là-bas, c'est mon fils, ça se trouve que c'est lui. Mais, encore une fois, Dos Santos a réactivé un sixième compte Twitter. Son premier tweet était pour nier sa participation aux décapitations, mais aussi pour dire que ses parents ne l'ont pas reconnu. On est sûr que ce compte Twitter est bel et bien à lui ? On est sûr. On a aussi procédé à des vérifications. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais on est sûr, bel et bien sûr, que c'est lui. Sinon, on ne l'aurait pas intégré dans les papiers qu'on a écrits ni dans ce qu'on dit. Mais oui, on est sûr que c'est Dos Santos qui gère ce compte Twitter. Quelles sont ses activités à ce Michael Dos Santos en Syrie en ce moment ? Michael Dos Santos, il faut essayer d'imaginer que l'activité ne dépend pas de la nationalité. Ça veut dire qu'on a beaucoup entendu dire que, bon, les Français, c'est des sous-fives, c'est des seconds couteaux, c'est des gens qui font à manger, qui sont exploités. Bon, ce n'est pas vrai. Il y a des Français à presque tous les échelons. Donc, il y a des Français qui sont combattants. Il y en a qui meurent au combat. Il y en a quatre qui sont morts à des réserves dernièrement. Il y a un Français qui était assez connu qui est mort à Raqqa aussi. Il y a un Français qui a commis un attentat suicide en Irak il y a encore trois semaines. Donc, il n'y a pas de profil type qui dépend de la nationalité. Un djihadiste sur place, qu'il soit français ou britannique ou un local, agira ou aura une tâche qui correspond à ses compétences. Donc, s'il est bon au combat, il va aller combattre. S'il est bon en communication, il va faire de la communication. Bon, il y a un cheminement. Bien sûr, tout le monde arrive, va dans des camps d'entraînement et tout. Et après, les gens sont choisis par rapport à leurs compétences et non par rapport à leur nationalité parce que c'est aux antipodes, si je puis dire, à la nationalité de l'idéologie djihadiste. Parce que même dans la vidéo, même dans cette vidéo de décapitation, s'ils ont mis 18 personnes de différentes nationalités à visage découvert, c'est justement pour montrer qu'ils sont transethniques, transnationaux sous cette bannière du djihad ou de l'islam. Merci beaucoup, Wassim Nasser, d'avoir été notre invité aujourd'hui sur E-Télé. Je rappelle que vous êtes journaliste à France 24 et spécialiste de l'État islamique. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !